Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler d'un sujet un peu inhabituel. Je vais vous parler du miroir. Oui, vous entendez très bien. J'ai trop envie de vous partager mes opinions personnelles. Pourquoi c'est joli, important, peut être pas mal, très utile d'avoir des miroirs autour de nous dans l'espace où on habite. Oui, et j'ai marqué 5 raisons pourquoi ça peut être vraiment très intéressant et bénéficiaux de les avoir autour de nous et qui vont influencer les différents parties et surtout la partie de la confiance en soi. Et alors, commençons par le premier. Ça fait joli. Ça fait joli pour la partie décoration d'un autre appartement. Parce que, mille de rien, quand on met des miroirs dans l'espace, ça va habiller, ça va rendre plus joli, ça va presque jamais casser la décoration d'un endroit où on habite, l'appartement, soit la maison, n'importe quelle chambre. Et encore, les miroirs, ça coûte pas énormément cher. Bien évidemment, on peut trouver les différents pièces, on peut trouver les différents cadres de miroir, soit autres, qui peuvent être vraiment très très coûteux. Mais quand même, c'est possible de trouver des choses qui ne sont pas chères, mais ça reste miroir, ça reste joli et ça va habiller n'importe quelle pièce. Deuxième raison, c'est que ça agrandit l'espace. Oui, imaginez s'il vous plaît que vous habitez dans une petite studio, par exemple à Paris, soit n'importe quelle ville, mais une petite studio de 12-15 mètres carrés. Et si on ajoute un grand miroir sur le mur, vous imaginez comment ça va agrandir l'espace, agrandir la pièce. S'il y a du soleil, ça va donner beaucoup plus lumière. Et c'est vraiment très joli, très pratique. Donc, si on ajoute le miroir dans n'importe quelle pièce de notre maison, soit l'appartement, soit dans une seule pièce, si c'est le studio, ça va vraiment donner cet effet, l'espace le plus grand autour de nous. Et ça fait quand même plaisir de vivre dans un grand espace, n'est-ce pas ? Du coup, juste une petite astuce. Le miroir, et là, comme par la magie, on a l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace. Ça ne va pas nous gêner, mais quand même, ça va créer cet effet positif dans notre bien-être. La troisième raison pourquoi avoir le miroir, c'est tout simplement pour se regarder dedans. Oui, imaginez une situation curieuse. On s'est réveillé trop tard, on a besoin d'aller au travail le plus rapidement possible, et du coup, on met une chemise, une robe, pas, n'importe quoi, à l'inverse. Et on découvre ça qu'il y a au boulot. C'est un peu... Ce sera mieux de le découvrir à la maison, n'est-ce pas ? Et du coup, pour cette simple raison, le miroir nous aide de faire cette check avant qu'on ne va sortir, de se réveiller le matin, regarder dans le miroir, se dire bonjour, regarder en quel état on est, et commencer la journée. Du coup, avoir le miroir pour se regarder, c'est vraiment très pratique. Soyons d'accord, quand il n'y a pas... Soit quand il y a un seul dans une grande maison, c'est moins quand même pratique. Mais avoir au moins un seul, c'est quand même pas mal. Du coup, la raison numéro 3 pour se regarder. La raison numéro 4, et ça, ça commence à être... Ma raison préférée, c'est pour se tenir en forme. Et là, je vais vous expliquer encore plus en détail. Pourquoi ? Parce que, dans mon opinion, quand on a le miroir, on va imaginer un grand miroir comme derrière mon dos, voilà, dans lequel on peut se regarder souvent. Et alors, ça nous permet d'identifier en quel état on est, en quelle forme. Je parle bien évidemment de forme physique et de la beauté, mais peu importe pour les hommes, soit pour les femmes. Et du coup, en regardant dans le miroir, si on est en forme, si on se plaît, on est joli. Et là, ça va nous continuer motiver de rester en même forme, de se soigner pour rester autant joli. Pour se plaire, et jour par jour, heure par heure, on va se voir, on va créer cette satisfaction pour nous... Ça va nous permettre de créer la satisfaction, et donc la motivation, et alors, on va continuer à se soigner. On va continuer à prendre soin de notre corps, de notre état physique, de notre beauté. Et du coup, comme ça, c'est pas beau ça ? Maintenant, regardons les situations à l'inverse. Si je ne me plais pas, si ma forme ne me convient pas, si la beauté ne me convient pas non plus, et je me regarde, et je me vois constantement dans le miroir, chez moi, ça va me gêner, n'est-ce pas ? Mais, je ne veux pas enlever le miroir pour ne pas voir mon état. À l'inverse, je vais regarder, ça ne va pas me plaire, et ça va me saouler au bout du moment, et ça va me stimuler de commencer à faire quelque chose. Commencer à faire des exercices sportifs pour se tenir en forme, pour peut-être perdre un peu de poids, soit grandir des muscles. Ça va aussi me motiver pour commencer à me soigner encore plus pour la beauté. Prendre les différentes procédures, soit juste à la maison de faire quelque chose. Et petit à petit, ça va améliorer. Parce que se regarder tout le temps dans le miroir, n'est pas se plaire. Au bout du moment, ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Et le cerveau va se dire stop. Hop, tu dois commencer à faire quelque chose. Parce que je ne peux plus être fatiguée à cause de ces pensées que je ne me plais pas, je ne me plais pas, je ne me plais pas. Et bon, voilà l'effet du miroir qui va nous permettre, et qui va nous permettre de créer plus de motivation, qui va nous stimuler, et qui va nous pousser vers l'amélioration. Juste parce que, par nous-mêmes, on ne va pas apprécier de se regarder comme, de nous nous regarder comme ça. Du coup, voilà. Et au bout du moment, ça va nous aider à améliorer la confiance en soi à travers de notre état psychologique, aussi psychologique, physique, et de la beauté. Parce qu'on va l'améliorer petit à petit et ça va nous créer beaucoup plus confiance en soi, en regardant soi-même, en se plaisant, et après, en se sentir plus consciente, confiante. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une raison presque la plus importante. parmi ces cinq. Et la cinquième, sourire. Parce que, quand on voit le miroir, et on passe à côté, on ne va pas passer avec le visage qui n'est pas content. On va sourire. On va sourire à soi-même. À une personne la meilleure du monde. À cette personne meilleure du monde, à soi-même. Et du coup, comme ça, c'est la sourire qui va nous ajouter encore plus de joie dans notre vie quotidienne, jour par jour, heure par heure, minute par minute, si on passe très souvent à côté de notre miroir. Et du coup, sourire, ça va ajouter des émotions positives, ça va aider à créer des pensées positives, ça va encore améliorer, grandir et nourrir notre confiance en soi. Et ça va rendre plaisir pour notre jour. Du coup, voilà, la raison, les différentes raisons pourquoi avoir les miroirs autour de nous. C'est la première, c'est la décoration qui habille, qui rendra joli l'espace où on habite. Deuxième, ça agrandit l'espace. Ça fait l'impression qu'on a encore beaucoup plus de... C'est plus passion. Et c'est pas mal quand même. La troisième chose, c'est se regarder pour quand même suivre comment on est. La troisième, ça permet de se tenir en forme et améliorer, grandir, nourrir notre confiance en soi. Et la cinquième raison, sourire pour créer des émotions positives. Alors voilà, j'espère que c'était utile. cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.